et bonjour à tous bienvenue pour un nouvel épisode sur fit the beast et donc dans cet épisode déjà je vais commencer par dire que j'ai crafté les longues fall boots que vous m'avez conseillé c'est vachement pratique comme truc c'est vrai que j'avais pas pensé pour le zeppelin mais ça me permet du coup voilà d'atterrir de très haut sans me faire absolument aucun dégâts et donc avec le zeppelin ça marche bien je peux je peux atterrir avec le zeppelin sans prendre aucun dégâts donc merci de me l'avoir conseillé et donc j'ai essayé de les enchanter selon vous parce que j'ai vu dans une vidéo de un youtube en anglais cd il peut être à est-ce que je crois que c'est qui avait enchanté c'est une fois le bouton et moi du coup j'ai essayé mais j'ai pas réussi donc si vous avez la solution si vous savez comment faire dites le moi voilà ça marche pas ah faut peut-être ouais non j'allais dire enchanté les longues le bouton par une avant de les assemblées mais non c'est pas logique donc voilà on fout le bout alors il s'en a des nouveaux trucs ici voilà j'ai fait la déco un petit peu j'ai terminé ici la cage bon je mettrai pas que du verre je changerai je changerai après parce que la queue du verre ça fait un peu bizarre je changerai par la suite mais pour l'instant on va laisser ça comme ça ici j'ai fait un petit comment dire un petit étage un petit lors de mezzanine sur laquelle j'installerai je ne sais pas quoi je verrai bien ce que je pourrais installer dessus peut-être une salle des coffres tiens c'est pas con ça je viens d'y penser mais c'est vrai qu'une salle des coffres ça peut le faire ici moi je pense qu'on va partir pour ça bon on verra ça plus tard ici bah vous voyez un des poulets qui portent des oeufs et les oeufs sont envoyés dans les pipes récupérés dans ce tonneau mais un jeu le tonneau est quasiment plein du coup j'ai mis un un voile par ip et ça envoie tout lisez dans le voile dans le voile donc ouais par contre j'ai un petit problème de fps que j'ai pas enfin que j'ai seulement dans ma base et je pense que ça doit être dû au poulet parce que j'ai quand même une centaine de poulet du coup ce que je vais faire on va faire un massacre c'est très bien voilà il n'y a plus ah bah ça va tout de suite mieux je suis passé à 60 fps j'étais à 30 je sais pas si bon on verra on verra par la suite c'est alors là je suis passé à 30 je sais pas je sais vraiment pas quoi celui-ci c'est vraiment très embêtant ce problème de fps que j'ai dans la base pourtant j'ai rien de spécial qui tourne j'ai des activités de spawner je sais pas d'ailleurs ici j'ai fait un spawner endermen tier 5 pareil j'active via ce levier voilà on va les endermen tomber et voilà donc alors ici j'ai fait une porte 3x3 qui va amener vers un nouvel comment dire une nouvelle ère je sais pas trop comment dire vers un endroit où je me mettrais un petit peu red power je pense dedans une porte 3x3 c'est la porte de minecraft chris je vous mettrais un lien si je pense dans la description et donc voilà c'est j'ai ici j'ai une ferme à carottes et une autre à blé ici d'ailleurs faut que je la désactive il n'y a plus de bonne mille ça sert à rien alors pour ça on a besoin déjà de deux déployeurs donc ici on a deux déployeurs 1 rempli de graines 1 rempli de bonne mille normalement donc je vais vous montrer je vais chercher un petit peu de bonne mille j'ai installé aussi les endermen oui je vous l'ai dit mais j'ai installé aussi les squelettes pour avoir justement de la bonne mille c'est pour ça que j'ai installé les squelettes donc ici on place notre bonne mille je vais le remplir et ici on a un block breaker donc ce qui va se passer c'est que ça a planté la graine avec ce déployeur avec ce déployeur il va utiliser la bonne mille sur la graine qui va faire pousser le blé et avec ce bloc breaker ça ça pète tout simplement le blé ça le récupère et donc ça ça se répète toutes les 0.45 secondes donc ça fait ça me fait plus de deux blés par minute par seconde donc c'est quand même plutôt rapide on va faire un petit test voilà vous voyez la vitesse à laquelle ça va c'est quand même rapide donc en fait voilà toutes les graines et le blé sont récupérés par le bloc breaker ici sont envoyés dans cette option pipe et tout ça repart par ici donc les graines sont triés si jamais il y a de la place dans le déployeur pour mettre des graines ça va dans le déployeur sinon ça part vers le bas et le blé part toujours vers le bas et ici je trie le blé passe vers le jaune et les graines vers le vert pour aller dans deux coffres différents c'est aussi simple que ça et voilà le système qui est ultra compliqué à faire voilà 4 redstone, 2 répéteurs, 1 timer non en fait c'est vachement simple à faire sachant que ces 2 redstone là et ces répéteurs là ça ne se met pas dans le système c'est juste pour allumer ou éteindre le timer c'est juste ça le système donc j'ai fait un tutoriel de situation qui va sortir je pense le lendemain de la sortie de cette vidéo donc le timer je la régle à 0.45 ensuite je mets la redstone ici qui active le déployeur juste en dessous de ce bloc et qui active également le déployeur celui-ci et un petit plus tard j'active le blob breaker qui se situe juste en dessous de ce bloc voilà et comme ça je peux je peux faire tourner en boucle le timer et ça génère du coup du blé et des graines donc pourquoi avoir fait ça c'est tout simple c'est parce qu'avec le blé et les graines on peut faire des pleines boules et donc les pleines boules j'en avais besoin pour faire de la terre parce que j'avais absolument plus du tout de terre bah ici j'en ai refait du coup avec les pleines boules mais j'avais quasiment plus de terre et je pouvais plus faire de l'humus et je pouvais plus faire fonctionner ma ferme arme bon du coup j'ai fait plein de pleines boules et j'ai pu rajouter plein plein d'humus dans ma ferme j'ai pu remplir quasiment le coffre parce que voilà j'avais plus de terre et j'avais pas envie de foutre une tartole n'importe où pour aller en chercher donc les pleines boules qu'elles sont fabriquées ici et tout arrive ici et ces pleines boules lorsqu'on les passe dans un pulvériseur ça nous donne de la terre donc si j'ai ma batterie et j'ai mon pulvériseur ici d'ailleurs ça m'a produit un petit peu de terre tout à l'heure j'en ai dit voilà c'est juste pour ça que je voulais faire de la pleine boule pour faire de la terre et donc avec ça j'aurai moyen d'automatiser totalement l'humus ce qui est bien aussi c'est que lorsque l'humus est utilisé ça fait du sable donc j'ai du sable gratuit pour un humus un humus est égal à un sable en fait donc si j'ai une ferme à humus par conséquent j'ai une ferme à sable aussi donc c'est assez intéressant sinon ici bah j'ai des pommes en plus des saplings et je suis arrivé à 250 stacks de bûches quasiment donc bah ici j'avais laissé des pommes d'ailleurs faudra que je refasse fonctionner ça bon j'ai encore 2 stacks de biomascan j'en ai encore jamais utilisé faudra encore s'y mettre d'ailleurs on va s'y mettre juste après j'ai encore 2-3 trucs à vous montrer sinon concernant la redstone alors ce levier là il active ce transmitteur et en haut on a un receiver donc il n'y a absolument pas de câbles c'est pas relié en fait voilà vous voyez il n'y a aucun câble et ça se fait par wifi c'est la redstone wifi j'en ai mis pour là pour activer les spawners d'Underman j'en ai mis ici aussi ici j'ai 3 transmitteurs il y en a un qui fonctionne pas ici mais les deux autres ici voilà comment ça fonctionne donc vous tapez votre fréquence par exemple si je veux créer une fréquence 170 par exemple on va mettre enfin on tape la fréquence la valeur ici on met 7 on donne un nom à sa fréquence donc test 2 par exemple on fait cette name et voilà votre fréquence est créée et vous pouvez sélectionner votre fréquence donc il sera toujours 170 et avec votre receiver ici par exemple je sélectionne cette fréquence là test 2 et voilà tout simplement il est connecté on voit 170 c'est le numéro de la fréquence sur les transmitteurs et les obis savers et donc vous allez voir que si j'active ce levier qui active ce transmitteur ça activera également ce receiver et voilà vous voyez les deux sont alimentés voilà c'est vachement pratique comme truc et donc j'en ai mis qui active justement les les spawners vous voyez je vais le reconnecter ici je sais plus lequel c'était je crois que c'était le witch ouais c'est ça d'ailleurs on peut effacer ces deux ces deux fréquences là et j'ai mis mon nom devant parce que les fréquences sont communes donc pour éviter les embrouilles je préfère mettre mon nom devant pour être certain que quelqu'un ne tisse pas à ma place donc vous voyez si je désactive ici hop ça active les spawners et ça fait spawner des witch pareil ici pour les pigments et j'ai fait la même chose pour les endermen je ne l'ai pas encore fait pour les squelettes parce que je viens d'installer mais ça viendra d'ailleurs j'ai un troisième transmitteur ici qui n'attend que ça ça c'est provisoire aussi ce panneau là enfin c'était juste pour pour activer en attendant les spawners mais je le mettrai je le placerai je ne sais pas où mais je le mettrai je ferai ça plus proprement alors pour les transmitteurs et receivers ok euh moi je crois que j'ai à peu près tout montrer ce que j'avais fait ici on va pouvoir stopper il n'y a plus de bonne mille alors bon on va stopper euh ça ok du coup aujourd'hui je voulais faire euh bah déjà faire des biogaz engines puisque c'est bien beau d'avoir de la biomasse mais il faut pouvoir l'utiliser et donc je vais faire des engines alors les biogaz engines ça se fait de cette façon avec du bronze il faut euh en fait onze bronze pour chaque engine et ici je me suis fait plus de deux stacks de bronze donc je peux faire déjà pas mal les engines avec ça il va me falloir du verre aussi et il va me falloir des pistons j'ai pas pensé en faire je crois que je vais me faire un stack comme ça comme ça je vais être tranquille pour un bon moment hop euh il me faut du poids on va s'en faire un petit peu ici et il me faut de la cobble et voilà et voilà c'est géné j'ai pu fermer mes pistons donc plus qu'à faire les gears et on est bon donc les gears alors j'ai des j'ai pas d'esprit qui traîne par là j'ai déjà des gears ici on va les utiliser il m'en faut euh donc je vais faire des engines en premier pour commencer plutôt alors je vais juste calculer vite fait ça prend ici on va dire que j'ai 128 128 bronze euh bon on va mettre 132 même 132 est utilisé par 11 donc on peut s'en faire 12 exactement et bien voilà c'est ce qu'on va faire on va faire 12 engine donc 12 engine ça prendra euh 12 x 224 gear euh non voilà euh ouais j'ai oublié de faire les prendre un cobble je sais pas si non c'est bon voilà on a nos stun gear on en fait des bronze gear et on peut crafter le truc et voilà ça y est on a nos bioteins ça coûte cher quand même c'est quand même c'est pas donné mais bon c'est plutôt efficace donc c'est quand même très rentable voilà alors qu'est-ce que je fais avec un green sapphire voilà hop donc nos engines voilà comment ça se présente on a besoin de lave ici pour démarrer l'engine de lave qui ne sera pas consommée ou quasiment pas très très peu je sais pas exactement si enfin je sais même pas en fait si ça en consomme ou pas mais je sais qu'on en a pour très 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 longtemps lorsqu'on a un saut de la peau donc c'est ça consomme pas de la en fait et ici on mettra notre biomasse donc on peut mettre soit des biomasse cannes via ce slot là soit vous pouvez mettre enfin le relier avec un un liquid duct ou des waterpropyl pour envoyer la biomasse directement dedans donc je vais prendre un petit peu de lave pour ça je vais prendre pour ça je vais prendre deux portable tank et je vais surtout fermer la fenêtre parce que là on entend une ambiance dehors j'ai même pas commencé à fermer la fenêtre je termine juste de remplir ça alors je vais commencer déjà par placer un engine ici depuis le temps que j'attendais ça pour pouvoir alimenter cette redstone energy cell au lieu d'à chaque fois changer de redstone energy cell et de l'alimenter avec mon combustion engine parce que le combustion engine c'est bien mais c'est long 600 milliméga joules à 6 mégajoules partie que ça prend plus d'une heure donc c'est quand même vachement long je vais garder plutôt le fuel pour alimenter mes quarry ce sera beaucoup plus intéressant d'alimenter avec du fuel qu'avec de la biomasse mes quarry et donc la biomasse ce sera pour les petits trucs comme ça les petits travaux enfin les petits trucs qui consomment pas des tonnes d'énergie mais qui consomment quand même assez régulièrement et pour ça du coup je vais prendre des biomasse cannes donc sachant qu'une canne ça fait 50 000 et que là on a 350 000 en gros il m'en faut il m'en faut 5 je vais en foutre 5 dedans pour le remplir en max déjà il faut d'abord mettre un saut de lave dans l'engine voilà et on met notre euh non en fait c'est pas ici qu'on met qu'on met les biomasse cannes c'est ici c'est pareil ensuite on a besoin d'un levier pour alimenter le truc et normalement ça devrait partir ah non faut attendre qu'il chauffe un petit peu voilà faut attendre qu'ici ça arrive au max hop ça y est c'est parti et là ça se recharge ah ça c'est cool ça j'aime bien les biomasse engine j'en mette un peu partout pour recharger mes trucs comme ça enfin pour l'instant j'ai pas grand chose à recharger hein c'était juste pour la ferme à bois dans un premier temps et on s'en servira plus tard alors qu'est-ce que l'on va faire après c'est des assemblables j'ai besoin de ça pour pouvoir faire des circuits parce que les circuits c'est très pratique pour automatiser les choses et donc euh... enfin pas des circuits des... des... comment ça s'appelle ? des gates voilà c'est ça des gates pour automatiser c'est vachement pratique et donc j'en aurais besoin donc je vais faire une assembly table qui se fait avec une diamond gear, un diamant et une redstone ensuite j'aurai besoin de laser les lasers je crois pas que ça coûte très cher par contre j'ai plus de diamant ici il m'en reste en bas je crois ouais j'ai même plein de diamant donc j'ai juste une guerre ici euh... l'obsidienne je vais reprendre 6 je sais pas si les lasers ça prend de l'obsidienne laser ça prend 2 obsidienne pour un laser euh... bah on va se faire euh... 4... 5... 6... 7... 8 lasers 8 lasers c'est bien euh... je sais pas 9, 10 lasers allez 10 lasers c'est bien euh... ah ouais ça prend 2 diamants par laser quand même bon ça va ça va j'en ai... j'en ai récupéré l'autre jour donc ça va le faire le niveau redstone c'est bon j'en ai l'infini donc ouais normalement on doit être bon là hop je vais aller prendre de la redstone un stack ça suffira pour les 10 lasers euh... non c'est par contre j'ai oublié l'assemblée table ça se fait avec... ouais de la redstone aussi bah c'est bon donc les diamants se trouvent ici ou là voilà alors euh... il me faut 25 diamants on va commencer par se faire la guerre de diamants donc pour ça il faut faire une guerre en bois en cobble en fer puis en or et enfin en diamants et enfin en diamants ensuite euh... bon on va l'assembler avec l'obsidienne voilà ensuite on va se faire tous les lasers et voilà et voilà on a nos lasers et notre assemblée table donc pour les monter hein c'est très simple je vais utiliser des... des redstone energy cell ça sert à ça donc provisoirement encore une fois je vais l'installer ici je pense parce que j'ai pas trop de placement euh... bon bah tu on va l'installer en... en attendant apparemment j'ai oublié de prendre les pipes ça va pas le faire alors les pipes c'est bon j'ai de quoi faire donc pareil ça ça prendra des biogaz engines pour... pour recharger la... la redstone energy cell euh... bon je vais pas en prendre pour l'instant je sais pas si j'avais appris la... non... j'avais pas repris la portable tank alors on va placer ça de quelle façon notre assemblée table on va la mettre comme ça et nos lasers on va faire simple euh... ouais je vais faire comme ça ouais c'est bon ça se casse à la pioche comme ça pour l'instant je vais faire donc je vais mettre... j'étais même obligé de casser j'aurais plus avancé vu que c'est provisoirement même c'est pas grave alors on va mettre tous nos pipes ici voilà voilà tous les lasers sont alimentés on peut en boucher d'ailleurs et donc notre redstone energy cell on va la mettre euh... on va la mettre euh... ici avec notre engine devant et voilà euh... donc ça ça prend par contre ça prend beaucoup de mes cajoux alors je sais pas exactement combien ça prend par laser mais je sais que ça en prend beaucoup et j'ai oublié le fer et la redstone pour faire des... des petits circuits de board non c'est pas des circuits de board je sais plus comment ça s'appelle vous allez voir euh... je vais prendre des... je vais prendre un peu tout ce que j'aurai besoin j'ai besoin de ça, j'ai besoin de... de... là je vais regarder... pour faire une gate ah bah d'accord pour faire une gate c'est très très simple à faire c'est juste un redstone chipset qui se fait comme ça par contre pour faire une autarchique ça par contre c'est super donc je vais faire des... plus settings chipsets ça c'est bon j'ai de quoi faire et... ouais c'est bon bah normalement j'ai tout j'ai tout ce que... ce qu'il faut pour pouvoir faire ce que je voulais euh... sauf un coffre maintenant je peux me faire des coffres en or et limiter aussi ça c'est... ça c'est pratique enfin ça prend du fer quand même pour les faire mais... c'est pas gênant voilà on va tout mettre ici déjà voilà donc là si j'active le truc on va le mettre... on va limiter à... 30 mégajoules partie pour l'instant euh... non on va même aller jusqu'à 50 ça va se vider à une vitesse euh... ouais... et là euh... je vais juste mettre un levier ici et là normalement là ça alimente les lasers et si je mets de la redstone ici pour faire les chipsets ça y est c'est parti waouh ça va une vitesse c'est impressionnant je vais peut-être baisser à 30 quand même ouais à 30 les trucs restent bleus et si on voit ouais ça descend bien jusqu'à 30 mégajoules partie enfin un petit peu plus je sais pas pourquoi et donc les... tout ce qui est créé va directement dans le coffre adjacent donc pour l'instant je fais des chipsets pour faire des gates et je vais faire aussi des... des autarchies qui... qui remplaceront les... les redstone engines ça c'est vachement pratique aussi pour ça on a besoin d'un pulsating chipset qui se fait avec de la redstone et des enderpearls et on a besoin de redstone iron chipset donc je vais faire un stack de redstone iron chipset on va aller faire comme ça bon pour l'instant on est redstone chipset ça ira et ça par contre ça prend 20 000 mégajoules pour chaque chipset donc pour 10 chipsets ça prend 200 000 mégajoules ah ouais ça consomme à max je vais mettre directement là des cannes, des biomas cannes dans le truc parce que ça va forcer au mervex ah ça 200 000 notre seule lave et nos biomas cannes euh je peux même... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, et j'en mets une deuxième avec 12 biomas cannes en fait vous avez 600 000 mégajoules donc vous avez exactement la... la contenance d'une redstone energicel et comme cette redstone energicel je vais la vider avec ces... avec ces lasers là et moi j'en ai mis 12 et ça la re-remplira au max toute seule donc pour l'instant ça ça prend du temps à faire par contre pour l'instant on va pas s'en occuper on verra plus tard je voulais juste le faire parce que ça... ça me manquait les petits... les petits autarchiques gates là plutôt que ces redstone energicel qu'on a... ici par exemple et aussi les gates pour pouvoir automatiser justement cette ferme à bois donc à part les assembly table on m'a conseillé de faire wezer... enfin une charte de wezer squelettes et bah c'est... c'est cool parce que je vais pouvoir avoir des... c'est vrai que j'avais pas pensé non plus à faire une charte de wezer squelettes mais c'est... je peux me faire du coup une usine à... quasiment une usine à wezerboss avec ça en fait parce qu'il faudrait jouer si y'a un... si y'a un bloc... qui permet d'empêcher le... enfin qui... qui n'est pas détruit... qui n'est pas... pétable... je vais dire ça comme ça qui ne se détruisent pas avec le wezerboss et si... si je trouve un de ces blocs justement et bah je pourrais faire une ferme automatique à wezerboss ça fait bizarre mais je pourrais le faireboss mais bon en attendant je vais faire une soulshard donc... ici il me reste une soulshard niveau 5 de poulet donc je vais aller chasser un petit peu le wezerboss dans le netherboss je vais me faire une soulshard de wezerboss niveau 5 et d'ailleurs je sais pas du tout où je peux l'installer je pense qu'on va l'installer avec les endermen bon bah écoutez je vais faire ça je m'installerai avec les endermen et en même temps les wezerboss que ça nous fera une... une ferme à charbon infini ça aussi ah ouais ça c'est vachement cool ça ferme à charbon infini donc le charbon sur l'envoi dans les cols on pourra faire du cold coke à l'infini ah ouais j'avais pas pensé à faire ça ah j'ai une bonne idée qui vient de me traverser l'esprit là on verra ça plus tard mais bon pour l'instant je vais faire ça et puis je vous reviens alors ça y est j'ai été prendre enfin j'ai été chercher des wezerboss et je me suis fait 2 soulshards et je me suis fait 2 soulshards et je me suis fait 2 soulshards en passant 2 blazes ici donc euh... alors pourquoi 2 soulshards ? je vais en utiliser une déjà je vais la transformer en soulshards tir 5 donc hop hop voilà euh... bah je vais me faire tout de suite la deuxième donc quoique euh... non en attendant je vais laisser les autres ici on verra plus tard je vais laisser celle-ci aussi euh... ouais alors euh... donc j'enlevé ma soulshard de squelette ici et je vais la remplacer par une soulshard de wezerboss parce que les flèches je m'en fous je m'en sers pas du tout je me sers juste des eaux et donc euh... donc les squelettes ça me donnaient des flèches aussi bon je les ai quand même stockés mais je m'en sers rien à pas des masses euh... mince et du coup je les remplace par des wezerboss qui donnent aussi des eaux sauf que eux ils donnent du charbon et donc ça me fait une usine à charbon il est limité et avec du charbon on peut faire du col coke et le col coke c'est gratuit je crois que vous voyez où je veux en venir je me ferai une usine à col coke automatique et euh... et voilà avec du charbon on peut faire plein de trucs aussi on verra on verra enfin... charbon on en utilise tout en façon rien que pour les torches déjà c'est bien donc bah on va installer ça on va voir un peu si ça produit bien j'espère que... j'espère que... le charbon c'est pas du droit ça donne des eaux en tout cas ah yes on voit du charbon donc c'est bon j'ai avoir une usine à charbon automatique alors c'est vraiment limite j'étais c'est sous le charbon je vais laisser tourner un petit peu le niveau et donc ici j'ai changé les filtres j'ai mis le charbon du côté jaune de ce côté là et il va tout entrer ici d'ailleurs ça doit pas tarder à... à arriver je pense ah bah voilà on voit le premier charbon qui est arrivé il y en aura d'autres il y a les eaux c'est bon yes c'est bon ça marche ok bon on va laisser tourner ça du coup alors sinon j'avais... enfin j'ai autre chose de prévu pour la fin de cet épisode ah bah déjà oui on va d'abord faire la... l'automatisation de cette ferme à bois donc ici j'ai éteint l'engine c'est normal c'est pour... c'est pour les besoins du test alors j'ai fait des gates euh... les graphkiller qui sait que j'entraîne pas euh... j'ai fait des gates donc euh... pour faire des gates c'est simple vous mettez un redstone dans l'assembly table et vous pouvez sélectionner gate ici j'ai fait aussi une autarchique gates pour ça il vous faut un pulsating chipset avec un redstone iron chipset et une gate dans l'assembly table pareil donc les trois réunis euh... donc là j'ai pas le pulsating chipset mais on voit que si je les mets euh... il me manque aussi l'iron chipset et il me manque les gates en fait il me manquait un peu tout donc on voit que si on met tous ces éléments on peut avoir une autarchique gate donc vachement pratique d'autarchique gate qui est en place donc le redstone engine c'est pour ça que je m'en suis fait pour automatiser donc on va l'apprendre on aura besoin aussi d'une gate et normalement on aura besoin de rien d'autre juste des petits pipes juste des petits pipes euh... je ne me reste pas nouveau d'un pipe non on va s'en faire voilà 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 donc alors ici j'ai préparé un coffre avec des biomascan dedans à côté de l'engine euh... bah déjà on va extraire les biomascan par ici avec la autarchique gate donc on la met sur le sur le le pipe et ensuite on relis ça mince on relis ça jusqu'à l'engine et donc euh... on va lui mettre une condition à cette gate on va lui demander si le signal de redstone est à on enfin si il reçoit un signal de redstone on va lui demander d'envoyer enfin de de pulser de l'énergie et donc d'envoyer une biomascan dans ce biogas engine et euh... pour savoir quand le faire on va détecter quand il n'y a plus du tout d'énergie dans cette redstone energy cell pour ça on prend une gate on la faut sur ce pipe là connecté à l'energy cell et cette gate on va lui dire euh... si no energy donc s'il n'y a plus d'énergie dans la redstone energy cell d'envoyer un signal de redstone et donc quand il n'y aura plus d'énergie dans cette redstone energy cell ça va envoyer un signal de redstone que l'on va utiliser par ici je vais juste prendre ma journée là donc hop voilà donc lorsqu'il n'y aura plus d'énergie ici ça va envoyer un signal de redstone et si ce signal de redstone sera sera détecté par la gate et la gate du coup on verra une biomascan dans l'engine et c'est tout simple c'est aussi simple que ça donc on va tester je l'ai quasiment vidé on va aller plus vite on va voir si ça marche ça va normalement ça va fonctionner il n'y a pas de raison alors attention au moment de vérité on va voir hop voilà ça embrasse la redstone ici il active l'énergie pulseur il envoie des biomascan dans le bio gas engine donc ça va commencer à produire et voilà donc là il a détecté qu'il y avait à nouveau de l'énergie dans la redstone de l'énergie donc il l'arrête et du coup les biomascan ne sont plus enfin ne sont plus transportés jusqu'à dans le bio gas engine enfin le la gate ici l'autarchique gate ne fonctionne plus n'est plus activé et de cette façon du coup à chaque fois que ma batterie s'éteindra ça enverra 3 3 ou 4 non 4 je crois 4 biomascan et donc ça reproduira à nouveau 200 000 mégajoules et donc comme ça je peux mettre autant de biomascan que je veux ici et ça continuera à fonctionner en permanence il faut juste que je m'assure qu'il y ait de l'humus ici en permanence pour ça pour l'instant je ne vais pas en mettre trop pour éviter de gaspiller et comme ça je ne serai pas obligé de rester en permanence à côté pour recharger à chaque fois la redstone et la JCL voilà c'est ce que je voulais faire surtout dans cet épisode là automatiser ça alors j'ai autre chose à faire aussi pour terminer je voulais faire un recycleur ça c'est un truc industrial craft c'est pour faire des scrapbox en fait que je voulais faire par contre j'ai juste oublié de de faire des refine iron et j'ai oublié aussi de faire un générateur bon je ferai ça tout à l'heure finalement je vais juste faire une petite paupure donc euh voilà un recycleur qu'on alimentera avec de la cobble et la cobble on va la créer avec des in-use extrudeur c'est ce que je vous ai montré la dernière fois donc on va les faire tout de suite alors je vais en faire quatre pour l'instant bon en premier temps je pense que ça suffira euh bah de toute façon il me faudra 5 machine frame bon je vais en faire 5 maintenant voilà euh on en met quatre ici quatre pistons avec quatre teams quatre pneumatiques cerveau et quatre vers et voilà on a une mini-use extrudeur et pour les... pour ça ah bah non j'ai pas besoin d'eau en fait j'aurais pas besoin de cette machine frame parce que je pensais faire un un... comment ça s'appelle un... ce truc là là un a-cou-sac-ommulator pour faire de l'eau pour alimenter mes in-use extrudeur mais non j'ai oublié mais en fait le... ça ne consomme ni d'eau ni de lave pour faire de la cobble donc euh... mais en fait je vais être tranquille à ce niveau là donc on va le poser on va tout poser ici euh... on va mettre ça là voilà euh bah écoutez du coup j'aurais juste besoin d'un générateur euh... où est-ce qu'il est ? voilà un générateur ici avec... qui se fait avec une aire batterie, un machine block et un four et j'aurais besoin d'un recycler je vous ai montré le craft tout à l'heure voilà donc du coup je fais ça et puis je reviens tout de suite c'est bon j'ai tout ce qu'il me faut je vais juste crafter le recycler voilà donc on va installer tout ça provisoirement encore une fois par ici je fais en général le design, le... enfin le décor, le design je le fais hors cam... enfin hors caméra parce que... parce que c'est pas trop l'intérêt de ce LP après euh... moi je pourrais faire certains trucs en caméra je reviens mais bon pour l'instant on va faire ça provisoirement donc on va placer notre recycler par euh... par euh... on va le placer... euh... ici je pense pour l'instant avec le générateur au dessus euh... je sais pas le générateur derrière plutôt voilà le générateur derrière le générateur va produire de l'énergie grâce à des barrières que je l'ai gratuitement grâce au stick voilà et ici il y a un petit stockage d'énergie donc... et si le recycler est bien alimenté euh... et du coup si je fous de la cobble dans le recycler voilà ça recycle il ne reste plus qu'installer mais inus inus extruder pour envoyer toute la cobble dans le recycler dans le recycler ça me prendra des pipes d'ailleurs faut jouer en face j'ai pas des... ah si j'en ai un voilà d'ailleurs je vais déposer ça donc... donc... des pipes ici on va mettre des iron pipes en sortie qui vont tous se diriger vers ce côté là hop et ici ça partira comme ça à ce côté là donc tous les... toutes les cobble vont venir par ici et vont se diriger dans le recycler en matière ça va produire une scrap bon on va acheter celle-ci euh... ah mais j'aurais du laissé on aurait pu faire des tests avec bon je vais faire une auto-check gate j'ai oublié de faire aussi hop on va arrêter tout ça hop voilà donc il me faudra un wooden transport pipe et un coffre euh bah non j'ai des barils donc on va extraire les straps du recycler via ce wooden transport pipe et mince j'ai encore oublié un truc bon on va s'en passer c'est pas grave on va faire comme ça voilà ici on va mettre notre baril qui sera rempli de scrap bon c'est pas très propre quand même donc je refais ça en plus propre et je vous montre et voilà ça y est tout est terminé et alors comment est-ce que j'ai fait ça ? déjà j'ai laissé INUSA Studer ici je les ai remplis de lave et d'eau donc il génère de la cobble cobble qui est redirigé ici dans le recycler euh... donc le recycler pour le faire fonctionner j'ai du mettre des overclockers sinon il n'était pas assez rapide pour pouvoir accepter toute la cobble qui venait ici donc deux overclockers se craft comme ceci avec du copper cable, des extreme circuits et des 10K coulantes celles qui sont simples à faire moi j'ai utilisé des... des fioles d'eau puisque des fioles j'en ai à l'infini avec du tinoto et on obtient des 10K coulantes celles donc j'en avais fait 5 ça suffit pour 4 INUSA 5 overclockers, 5 overclockers pardon suffisent et donc lorsque ça crée de la scrap ici on le voit la scrap est extrait par le côté ici donc j'ai mis une gate plus un engine pour que ce soit assez rapide à extraire et donc ça monte ici dans l'autocrafting cable pourquoi ça ne va pas à côté ici parce que d'une déjà c'est rempli de scrapbox et de deux, les items ne peuvent pas rentrer dans un baril via le côté du baril donc ça rentre ici dans cet autocrafting cable et là on va voir qu'une fois qu'il y en aura 9 ça va créer une scrapbox attention hop voilà là on va voir la scrapbox qui va rentrer dans le tonneau ça y est, elle est rentrée elle est extraite en fait via cette gate cette autarchique gate depuis l'autocrafting table par contre je vais juste mettre le levier en dessous, ce sera plus esthétique voilà et voilà et du coup pour alimenter le générateur j'utilise pour l'instant des barrières donc avec ce petit système là donc un baril rempli de barrières on extrait ici les barrières via une gate plus un engine lorsque le générateur ici est plein les barrières continuent leur chemin ici et lorsque il n'est pas plein les barrières montent dans le côté blanc ici du pipe voilà et vont dans le générateur donc vous devez alimenter le générateur ici sur le slot du bas et pour alimenter le slot du bas on doit passer par en dessous le générateur j'ai essayé sur le côté et sur le dessus on peut pas, enfin ça marche pas, ça fonctionne pas donc voilà et de cette façon ça fonctionne très bien et à la place des barrières je remplacerai par des... bah des barrières pour l'instant ça me sert à rien donc c'est pas ça je les brûle mais à la longue je remplacerai par du call coke que je ferai grâce à ce call grâce aux usurs squelettes donc ce sera encore plus efficace et encore plus long ce sera quasiment... bah ce sera réellement fini là pour le coup alors qu'avec les barrières là ça se brûle assez rapidement les barrières quand même hein comme vous pouvez le voir et bon j'en ai quand même encore 190 stack à brûler j'ai de quoi faire pas mal de scrapbox et donc les scrapbox pourquoi est-ce que je voulais en faire parce que lorsqu'on jette une scrapbox soit à la main soit via un dispenser hop ça me donne un item au hasard voilà vous avez euh... tout et n'importe quoi et donc avec ça on peut avoir euh... on a énormément de merde mais de temps en temps on a des trucs bien aussi et c'est pas ça que je fais ça c'est parce que moi je voudrais avoir les trucs bien les merde je les enverrai dans... enfin je les jetterais dans un... un... comment ça s'appelle... un white pipe et tout ce qui est bien je le garde à l'arrêt donc ça vous voyez le blé j'en ai rien à faire le saltpeter le tin dust ah bah voilà j'ai eu deux tin dust c'est plutôt intéressant j'ai eu une cold dust on s'en fout ça on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout et voilà donc c'est pour ça que je fais ça pour avoir des scrapbox parce que mine de rien euh... quand on en a en quantité des scrapbox ça nous donne pas mal de trucs intéressants par exemple le diamant on va avoir le diamant via les scrapbox on en a 0,04% de chance d'en avoir donc en gros pour euh... pour euh... comment pour euh... 2500... pour 2500 scrapbox j'aurais à peu près un diamant 2500 scrapbox ça fait... euh... ouais pour 39 stacks de scrapbox j'aurais un diamant mais euh... on peut avoir du diamant, on peut avoir du titanium, on peut avoir vraiment tout n'importe quoi donc euh... là j'ai pris l'exemple du diamant mais y'a pas que le diamant qui est intéressant donc euh... c'est pour ça que ça reste quand même intéressant d'avoir des scrapbox surtout à l'infini comme ça vous voyez là qu'est-ce que j'ai eu ? oh non j'ai eu du titanium ah non c'est du nickel ouais bah c'est quand même intéressant j'ai du clean dust pyrite dust on s'en fout, papy on s'en fout j'ai eu du obsidian dust aussi tiens ça c'est pas mal, on s'en fout j'ai eu une anti-cell aussi c'est cool et j'ai eu un bloc d'herbe et j'ai eu un bloc d'herbe voilà enfin vous voyez on peut vraiment avoir tout n'importe quoi et donc ça reste assez fun et assez pratique dans le cas où on entier des trucs intéressants voilà bah on va se quitter sur cette petite usine à scrapbox il fonctionne très bien comme ça d'ailleurs je pense que je pourrais même carrément relier ici le tonneau des barrières directement à ce tonneau là où je pourrais carrément envoyer les barrières sorties de cette auto-cracking table directement dans ce tonneau là je pense que c'est ça que je vais faire d'ailleurs ouais je ferai ça pour la prochaine fois bon moi je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode sur Fizz of Beast sur le savoir main internet allez ciao